The Sermon, The Perfection, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle, in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé La Perfection, a été prêché par Frère William Marion Branham le vendredi saint 19 avril 1957, en soirée au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, USA. Et d'être ici pour adorer avec vous. Et maintenant, juste avant le message, j'ai ici sur l'estrade ce soir, mon bon ami, le docteur Lee Vail, de la première église baptiste de Lima, dans l'Oyo, qui était l'un de mes commoditaires aux réunions de Lima. Je lui ai demandé, en venant ici ce soir, s'il pouvait dire un mot à l'Assemblée, peut-être en rapport aux réunions de Lima. pendant un instant ou deux. Et je suis content de, heureux de vous présenter ce soir, le docteur Lee Vail, un autre baptiste qui a le Saint-Esprit. Amen, que Dieu vous bénisse aussi, Frère Vail. Tout cela était vraiment fort, venant d'un pasteur baptiste, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir Frère Vail avec nous. Et les portes ici sont certainement ouvertes, afin qu'il revienne nous rendre visite chaque fois qu'il le pourra. Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est là, la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Dimanche matin, c'est le service du lever du soleil à 6 heures. Et je crois que le frère a annoncé l'autre partie de ce service. Maintenant, prions pendant un instant. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants pour ces hommes qui la manient sans peur, alors qu'ils la portent aux gens. Et comme nous ouvrons la Bible ce soir, ou que nous en tournons les pages, puisse le Saint-Esprit béni venir ouvrir la parole qui nous donne l'intelligence. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Cette grande soirée que nous célébrons, celle de la crucifixion de notre Seigneur béni, J'aimerais lire ce soir les paroles prononcées par ses précieuses lèvres, qu'il a fait écrire dans son livre. Dans Matthieu, au chapitre 4, nous, les versets 47 et 48, nous lisons ceci. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même ? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler sur le sujet de la perfection. Maintenant, nous, ça semble être un texte très étrange à prendre pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et entendu les différents messages et les messagers, comment ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés du monde. Alors, ce soir, j'ai choisi de présenter cela sous un autre angle, afin que ce soit un peu différent et un petit rafraîchissement pour vous. Et puisse le Saint-Esprit béni, inspirer la parole maintenant, alors que nous nous efforçons de la porter. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit, qu'il n'y a rien de partiel qui puisse aller dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Notre adoration est tout. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Ils ont péché et transgressé les lois de Dieu, empêchant par désobéissance. Et quand il y a transgression, la désobéissance est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, lui qui est saint, pur et saint, alors aucune trace d'impiété ne peut jamais se tenir dans sa présence. Donc, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors la question du péché doit être réglée, avant que le péché puisse se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, quand elle est, elle est invoquée, elle applique la justice. Or, nulle chair n'est sauvée par la loi. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est simplement la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a aucune puissance rédemptrice. La loi nous a seulement montré que nous sommes des pécheurs. Et elle nous a condamnés. Voilà à quoi sert la loi. Elle sert à apporter la condamnation, ou à vous montrer où se trouve votre erreur. Donc, la loi en elle-même ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait qu'engager des poursuites. Et Dieu, étant saint et juste, il devait engager. Il devait engager une poursuite. Il devait engager une poursuite contre le pécheur, parce qu'il avait franchi les limites de la grâce et était devenu un citoyen qui enfreignait la loi. Alors, il devait en subir les conséquences. Toute loi a une sanction. En effet, la sanction d'avoir transgressé la loi de Dieu, c'est la mort. Et cela devait semer la mort dans la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucun moyen, aucun remède pour qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu. Sauf si ce péché était réglé. Et aucun homme ne peut commettre un péché d'un autre type, n'importe quel petit ou quel grand, ce péché individuel doit être réglé. Et aucun homme ne peut commettre un péché, quel qu'il soit, peu importe combien le péché est petit ou combien il est grand. Ce péché-là doit être réglé avant que celui qui l'a commis puisse revenir dans la présence du Dieu Saint. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine à la peine de mort. Maintenant, si nous pouvons seulement nous arrêter quelques instants là, dans notre pensée, et regarder ce grand tableau, et nous rappeler que chaque personne ici est incluse là-dedans. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine de mort, par la transgression du premier être humain, Adam. Par sa transgression, chacun d'entre nous est devenu victime du péché. Et la question du péché doit être réglée. Et alors, Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi servait à séparer le pécheur de son créateur. Afin qu'il soit anéanti, totalement anéanti, il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ce péché ne soit réglé. Et il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin, car il est complètement à jamais séparé de la présence de Dieu. Maintenant remarquez, ce péché est comme Dieu, qui est juste, Il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la ressource de toute justice. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. Et la sanction était la mort, car il a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Bon, c'est un sombre tableau que nous avons ici. Mais si nous revenons un peu plus en arrière, et que nous découvrons les attributs même de Dieu, La Bible nous dit clairement que Dieu est amour, mais par contre, du fait qu'il est amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut chouchouter et prendre à la légère. L'amour est la justice de Dieu. Ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi, et qu'ils devaient subir la mort, Alors l'amour souverain est intervenu pour pourvoir de moyens. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de devant sa face. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi, et la sanction de sa loi, c'était la mort. Et alors, l'amour de Dieu s'est élancé pour ses sujets, et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par préscience, comme il aimait tellement sa race, il a fait mourir un substitut dans le jardin d'Eden, puisqu'il y avait une sanction. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'un substitut, il a pris une petite créature innocente, un petit agneau, qui ne connaissait pas le péché. Et il s'est passé pour une substitut, pour travailler et mourir en lieu de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. Cela a servi de substitut, qui a été utilisé et est mort à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ses sujets. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang d'agneaux et de boucs, de brebis, de taureaux et de génisses, la mort d'un substitut. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait là, dans sa pensée, le véritable objet qui allait venir, qui serait, c'était des ombres du véritable objet qui allait venir. Et le véritable objet qui allait venir était son fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. Une ombre n'est que le côté négatif d'un objet. Ils indiquaient seulement le calvaire qui allait venir. Maintenant, pour avoir une image de cela, prenons dans nos Bibles, dans l'épître aux Hébreux. Et prenons ici ce que Paul, ce grand apôtre qui parle là. Il essaie de séparer ces choses pour nous. Au chapitre 10 de l'épître aux Hébreux, nous lisons ceci. Et j'aime tellement la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais qu'au jugement, je vais comparaître avec eux et je dois rendre des comptes. Ainsi, si je le tire de la parole, alors je ne serai pas coupable, parce que c'est la parole. Nous voyons tellement d'évangélistes et tout aujourd'hui, qui mettent en avant leur personnalité. Oh, c'est une chose honteuse. Et on découvre en allant dans les églises. On visite une église et on y trouve un certain pasteur. Il a une petite manière d'agir particulière, une petite émotion. Si on ne prête pas attention, toute l'assemblée prendra cet esprit. S'il est juste un peu émotif, ou s'il secoue la tête, ou fait un petit quelque chose de bizarre, eh bien, toute l'église fera la même chose. Et nous avons aujourd'hui, dans nos églises modernes, c'en est au point où ce sont des sensations et des petites choses comme ça. Et c'est devenu une telle confusion. Mais, oh, mes frères bien-aimés, s'il y a un temps où nous devrions nous aligner sur la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je n'aimerais pas comparaître au jugement et savoir que j'avais une petite révélation, un peu particulière, non fondée, et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, qui produit la vérité. Donc, sur cette grande occasion, aujourd'hui, j'aimerais lire de Dieu l'esprit éternel. Maintenant, nous avons réalisé que la loi existait depuis plusieurs années, mais la loi ne pouvait jamais prendre le mal. Aussi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire un extrait de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous comprenons que la loi a existé pendant de nombreuses années, mais la loi n'a jamais pu enlever le péché. Comme je l'ai dit dans le passé, elle n'était qu'une prison. Elle était le grand détective qui vous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait aucun remède pour vous délivrer. Elle vous mettait dans la maison de prêt-sur-gage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en faire sortir. Elle ne faisait que vous emprisonner pour vous faire savoir que vous étiez un pécheur. Mais remarquez maintenant dans Hébreu, au chapitre 10, alors que nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir est non l'exacte représentation. Souvenez-vous, c'était l'ombre d'une image à venir. Une ombre ne fait qu'indiquer qu'il y a une image qui produit l'ombre, une ombre des choses à venir, et non l'image elle-même. Remarquez, des choses, l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement, amener l'assistant à la perfection. Or Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit « Soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait ». Et la loi qui possède une ombre des choses à venir ne pourrait jamais amener l'adorateur à la perfection. Vous voyez la situation ? Now, let's go on again, so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness. Amen. No one can stand in His image with one little speck of sin. Amen. Jésus witness the same and said « Be perfect, just like God in heaven is perfect ». Maintenant, revoyons ça pour que vous soyez sûrs de ne pas le manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se trouver dans son image avec la moindre parcelle de péché. Jésus a témoigné de la même chose et a dit « Soyez parfaits, tout comme Dieu dans le ciel est parfait ». Et la Bible dit que la loi ne pourrait jamais, avec ses sacrifices, amener l'assistant à la perfection. Ainsi, la loi ne pouvait rien amener à la perfection. Elle n'était qu'un indicateur. Ces sacrifices, faits chaque année, ne pouvaient jamais amener l'adorateur à la perfection. C'est pourquoi personne sous la loi ou qui respectait les lois ou sous les ombres ne pouvait être parfait. Car, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour me rendre parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. S'il y a une seule chose que vous pouvez faire qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté. Rien que vous pourriez arrêter de faire. Arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez de fumer du tabac, arrêtez d'aller au cinéma. Vous êtes toujours perdus. Rien ne peut le faire. Adhérez aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les baptêmes, les ordres religieux, la lecture de credo. Récitez des prières. Toutes ces choses ne comptent absolument pas. Vous êtes perdus. Il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même, car vous êtes un pécheur condamné. Et il n'y a aucun moyen en vous-même, ou aucun credo, ou quoi que ce soit, que vous puissiez faire ou penser de vous-même, qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, parce que vous êtes un pécheur pour commencer. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés tous dans la pire, formés dans l'iniquité, venus vers le monde en parlant de lie. Et Dieu ne pouvait pas prendre l'un homme pour mourir pour l'autre, car l'un est juste comme culpé que l'autre. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme et le faire mourir pour l'autre, car l'un est tout aussi coupable que l'autre. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde était aussi coupable que le plus vil des ivrognes de la ville. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde est aussi coupable que le plus vil des ivrognes de la ville. L'un ne peut pas servir d'expiation pour l'autre. C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et sous l'Ancien Testament, la loi stipulait que lorsqu'un homme pêchait, il amenait l'agneau à l'autel. Disons que s'il transgressait un des commodements. Il amenait l'agneau et il le déposait sur l'autel. Il posait ses mains sur l'agneau et il confessait ses péchés, confessait qu'il avait tort et qu'il savait qu'il était coupable. et il commençait à tirer ses petits pieds et les plaiter. Deux, et était, la loi exigeait la mort et il amenait un agneau pour que celui-ci prenne sa place. Et quand il entranchait la gorge du petit animal, il se mettait à donner des coups avec ses petites pattes et à bêler. Si vous avez déjà vu un agneau se faire abattre, quel cri pitoyable ! Le pauvre petit être qui essayait de bêler. Et ses petits juggles sont coupés et quand il s'est coupé et quivre et quand il s'est coupé et quivre et quivre et quivre et quivre et le sang gâche il bêle son petit et les mains du pêler. Le pauvre petit être qui essaye de bêler. Sa petite veine jugulaire est coupée et alors qu'il donne des coups de pattes et qu'il tremble alors qu'il se redresse puis tremble de nouveau est belle et le sang qui jaillit cela trempe sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et alors comme l'adorateur prenait conscience pour avoir commis un adultère pour avoir menti volé quelle qu'ait été sa culpabilité ou même avoir eu de mauvaises pensées peu importe ce que c'était la moindre ombre il était coupable car c'était sa nature. il était une personne coupable peut-être pas par désir mais par sa nature il était coupable et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place et il avait de la peine pour cette petite chose. mais l'homme dès que l'agneau était finalement mort avec le sang de l'agneau sur les mains il quittait le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au départ. Pourquoi ? Parce que la vie qui était dans le petit agneau la vie se trouve dans le sang votre vie est dans votre sang nous savons ça. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale c'est pourquoi quand ces petits globules sanguins étaient brisés et que la vie était sortie de l'animal elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que l'adorateur était un être humain. le sang servait de couverture mais il ne pouvait pas parfaitement faire l'expiation car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait au départ. Mais en faisant ceci il attendait le moment où un agneau parfait viendrait et il le faisait avec l'holocauste parce que c'était le seul moyen qu'il connaissait. Alors vous voyez quand le sang coule et que la vie sort de l'animal elle ne peut pas revenir sur l'homme car l'une est animale l'autre est humaine un animal innocent pour un homme coupable. Mais oh un jour il y a environ 2000 ans l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem et il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Il y a environ 1900 ans cet après-midi à 15 heures il est mort et l'agneau de Dieu sans tâche et irréprochable était suspendu à la croix du calvaire et l'est mort pour chaque pêcheur. Maintenant quand l'adorateur s'avance vers cet agneau par la foi et c'est un agneau différent ce n'est pas un agneau comme les autres. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté et de Dieu de Dieu ? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant. Regardez, Dieu Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il aurait des gens à sauver et son amour a regardé au loin et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par préscience, il a prédestiné une église à le rencontrer là-bas, sans tâche ni ride. Et si Dieu exigeait une église sans tâche ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne permettaient pas qu'il demande une telle chose s'il n'y avait pas un moyen de le faire. Et l'homme ne peut pas le faire lui-même. Il est un échec total. Dieu lui a fait voir cela par la loi, par les juges et tout au long de l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé l'homme juste et on a constaté que tous, ils ont échoué. alors Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portes de la gloire, son fils unique, afin qu'il prenne notre place. Souvenez-vous, s'il avait dit au pape de Rome de l'apprendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au très saint révérend père ou à l'évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariot l'a été. Il ne pouvait pas le faire car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges et avait lui-même besoin d'une expiation. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Mais quelqu'un est arrivé des portails de la gloire ! Nul autre ! Pas un homme ! Pas un homme bon ! Non plus un juif ni un homme des nations ! Il n'était rien de moins que le Dieu tout-puissant caché dans la chair humaine ! Il est venu pour offrir son propre sang ! Il est venu lui-même pour offrir son propre sang car cela n'est pas venu par le sexe ! Le sexe n'a rien à voir là-dedans ! Mais il a couvert une vierge de son ombre et à partir d'une cellule de sang qu'il a créée lui-même Il a suscité celui qui est innocent ! Alors mon salut, le vôtre ce soir ne dépend pas des mérites de nos propres actions Il dépend de l'indéniable grâce souveraine du Dieu tout-puissant qui nous a choisis en lui ! C'est certain que je ne pouvais jamais être parfait ou que vous ne pouvais jamais être parfait et nous n'allons pas être parfait mais nous avons cette seule consolation que notre faith reste dans un sacrifice parfait qui a déjà été reçu Certainement je ne pourrais jamais être parfait et vous non plus ne pourrez jamais être parfait et nous ne prétendons pas être parfait mais nous avons cette consolation c'est que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté Alors comment savons-nous que nous recevons cela ? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché et les crachats moqueurs sur son propre visage Qu'il ressent les gémissements de Gethsémane les douleurs atroces du calvaire et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement Oh Seigneur béni Je suis coupable et je n'ai pas d'autre moyen à part toi pour m'aider et par la foi tu invites le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir et maintenant par la foi j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel Cette vie qui est sortie de lui au calvaire appelée le Saint-Esprit qui était caché dans la cellule de sang du Seigneur Jésus revient sur l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ et il est déjà jugé vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement Quand je me tourne et que je regarde ce petit crucifix je me rends compte que cela représente son corps et maintenant ce corps a déjà été jugé Dieu ne peut pas être juste et le juger de nouveau car il est déjà jugé Dieu a frappé ce corps des jugements de la mort et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps son jugement a frappé là pour moi et pour vous nous sommes libres Romains 8.1 dit Romains 8.1 dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit voilà aucune condamnation peu importe ce qu'il peut advenir vous êtes caché sous le sang Encore une fois comment entrons-nous dans ce corps 1 Corinthiens 12 13 dit par un seul esprit comment est-ce que l'esprit vient par le sacrifice où se trouvait l'esprit dans le sang dans le cas d'un animal pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir c'était un animal L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et changer quoi que ce soit car l'esprit humain était d'une vie supérieure que celle de l'animal mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir si vous avez l'esprit d'un ancêtre c'est du spiritisme mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit qui est l'esprit le plus grand qui existe puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur par le sang de Christ et le faire entrer dans le corps il est alors en sécurité regardé le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire car il était faible commençons maintenant à lire vers le verset 12 très bien le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher ni faire l'expiation regardez mais lui quel homme l'évêque non le pape non mais lui après offert un seul sacrifice pour le péché s'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied êtes-vous prêt êtes-vous prêt à recevoir la parole écoutez ceci et ensuite je veux que vous vous en laissiez imprégner écoutez attentivement car par une seule offrande pas chaque année réveil après réveil réunion après réunion jour après jour mais par une seule offrande il a amené à la P-E-R F-E-C-T-I-O-N ils ont il a par une seule offrande il a amené à la perfection c'est l'exigence de Dieu pour toujours ceux qui sont sanctifiés voilà c'est la réponse devant la mort de Christ c'est la réponse devant le calvaire il a par son propre sang entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants par conséquent en Christ nous sommes irréprochables parfaits dans la présence du Dieu Tout-Puissant nous sommes des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges à cause des doctrines que nous avons adoptées on nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau que nous devons faire une certaine chose non mon frère ce n'est rien que vous vous ayez pu faire c'est ce que Dieu a fait pour vous nous sommes maintenant si nous avons été justifiés par la foi nous sommes parfaits pour toujours dans la présence de Dieu et Jésus a dit soyez donc parfaits alors ils ont été amenés à la perfection pour toujours Dieu par la mort de Christ il y a 1900 ans aujourd'hui a amené à la perfection le croyant qu'il a vu d'avance avant la fondation du monde pour toujours et ceux qu'il a appelé il les a justifiés ceux qu'il a connus d'avance il les a appelés ceux qu'il a appelés il les a justifiés ceux qu'il a justifiés il les a déjà glorifiés il a amené à la perfection ses croyants maintenant regardez revenons maintenant au premier verset la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de ces choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année amener l'assistant à la perfection observer la perfection c'est ce dont nous parlons autrement n'aurait-on pas dû cesser de les offrir parce que celui qui rend ce culte étant une fois purifié n'aurait plus eu aucune conscience de son péché que voulez-vous dire le mot conscience ici la bonne interprétation c'est désir et si un homme l'adorateur se présente correctement devant Christ il voit ce qu'il a souffert et il s'offre à Christ et dit ô Seigneur Dieu rien en moi ne peut faire une expiation mais je compte entièrement sur toi alors le Saint-Esprit entre dans ce cœur humain et toute la question du péché est réglée à tout jamais car tout désir du péché a été ôté de vous en effet si la loi avait pu accomplir cela on n'aurait pas cessé d'offrir ces sacrifices mais comme elle en était incapable il a fallu que Christ meure afin de nous amener à la perfection Mes amis il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection nous essayons toujours de rabaisser les autres afin de nous rendre un peu plus sains qu'ils le sont ils le sont mais si seulement nous regardions le tableau c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes ici il y a quelque temps dans l'Oyo j'ai appris une leçon à mes dépens je tenais une série de réunions là-bas dans l'Oyo et je demeurais à la campagne à cause des foules je ne pouvais pas rester en ville nous mangeons habituellement dans un petit restaurant d'un quart et les petites serveuses étaient si aimables habillées habillées décemment et aussi soignées qu'elles pouvaient l'être très distinguées elles nous servaient c'était un petit coin de paradis de manger dans un tel endroit leur cuisine était impeccable et le dimanche ils fermaient et allaient à leur église j'avais un peu faim et je devais prêcher le dimanche après-midi et je suis allé dans un petit restaurant ordinaire juste un petit restaurant américain typique pour prendre quelque chose à manger et quand j'ai franchi la porte qu'est-ce que j'ai entendu sinon le son d'une machine à sous et il y avait là un homme de mon âge qui était peut-être un homme marié son bras autour d'une femme en train de jouer à une machine à sous notre loi même la protection de notre justice de nos biens était là violent une chose qu'il était censé protéger en effet il est illégal de jouer à des jeux d'argent dans le yo cet homme-là jouait à une machine à sous et je me suis retourné et j'ai regardé vers l'arrière du bâtiment il y avait une bande d'adolescents et il y avait un de ses disques de rock'n'roll qui jouait dans la machine une jeune femme d'environ 18 ans qui avait très clairement l'anatomie d'une femme mais elle était là avec sa robe qui descendait bas en avant et un de ces garçons avait ses mains sur la fille là où elle n'avait pas lieu d'être il fumait et buvait et j'ai pensé oh Dieu comment peux-tu supporter ça et j'ai regardé à ma droite quand j'ai entendu quelqu'un faire un gros grognement et une femme âgée était assise là probablement de 60 ou 70 ans elle portait ses petits vêtements vulgaires qui arrivaient à peu près à la moitié de ses membres et sa pauvre vieille chair ridée était aussi flasque que possible et elle elle portait du rouge à lèvres et une grande chose violette peinte sur le côté de son visage une petite paire de chaussures aux pieds des sandales avec les ongles d'orteils peints en violet les ongles de ses mains peints en violet et ses cheveux étaient coupés très courts frisés et teints en bleu et je l'ai regardé et de l'autre côté de la table deux hommes étaient assis là ivres l'un d'eux c'était l'été portait un grand par-dessus militaire avec une écharpe grise autour du cou et le visage couvert de barbe qui faisait des rots et tout les hommes se sont retirés d'auprès d'elle et ont commencé à marcher comme ceci vers les toilettes je suis resté là et j'ai dit oh Dieu pourquoi ne détruis-tu pas tout ça pourquoi ne l'engloutis-tu pas dans la terre j'ai dit est-ce que mes petites Sarah et Rebecca devront grandir dans de telles conditions j'ai dit comment peux-tu oh Dieu dans ta grande sainteté supporter même de regarder une chose comme cela sans envoyer un tremblement de terre pour l'engloutir et pendant que j'étais là à condamner cette femme en faisant cela je me suis retiré derrière la porte j'ai senti l'esprit de Dieu venir vers moi et je me suis placé derrière la porte et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait et quand ça s'est produit dans la vision c'était la terre qui tournait et qui tournait et comme j'ai remarqué autour de la terre il y avait un fil cramoisi autour de la terre et quand je suis arrivé là sur la terre je me suis vu petit garçon en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire peut-être pas comme ça mais c'était péché et chaque fois que je faisais quelque chose je voyais cette grande ombre noire monter vers le ciel et là Dieu m'aurait tué sur le champ puis j'ai vu ce sacrifice parfait qui se tenait là entre moi et Dieu je l'ai vu se tenir là avec les épines sur sa tête et le crachat qui coulait sur son visage et chaque fois que mes péchés commençaient à se diriger vers Dieu ils s'élançaient et les attrapaient comme le pare-choc d'une voiture ils me protégeaient de la mort et chaque fois que je faisais quelque chose de mal Dieu m'aurait tué certainement sa sainteté l'exige sa loi l'exige et chaque fois que je fais quelque chose ou que vous faites quelque chose le sang de Jésus Christ agit comme un pare-choc et j'ai vu que ce fil cramoisi signifiait que là que le sang protège encore la terre et comme je me tenais là à regarder je me suis rapproché un peu plus près quand j'ai vu qu'il était là et je l'ai entendu dire père pardonne-lui il ne sait pas ce qu'il fait et j'ai abaissé le regard et là se trouvait un livre et il y avait un ange à côté de lui qui tenait le livre et chaque fois que je pêchais c'était inscrit dans le livre et mon nom était dessus et je me suis rendu compte qu'un jour que ce fil de sang serait enlevé et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché mais j'ai vu que par sa miséricorde il retenait mon jugement je suis allé vers lui humblement je me suis agenouillé et j'ai dit ô Jésus fils de Dieu je suis indigne de venir dans ta présence mais veux-tu s'il te plaît me pardonner pour ce que j'ai fait il a touché son côté avec sa main a pris le vieux livre et a écrit pardonner dessus l'a jeté derrière lui et mes péchés avaient disparu puis il m'a regardé d'un regard sévère il m'a dit maintenant je t'ai pardonné mais toi tu veux la condamner alors j'ai compris ce que ça voulait dire comme je sortais de la vision je me suis avancé vers elle j'ai dit bonjour elle buvait elle a levé les yeux vers moi elle a dit oh bonjour j'ai dit puis-je m'asseoir elle a dit j'ai déjà de la compagnie j'ai dit je ne le disais pas dans ce sens-là madame je veux simplement vous parler un instant elle a dit assoyez-vous et j'ai dit et j'ai dit et elle m'a dit et elle m'a dit et elle m'a dit et elle a dit après sa mort elle a commencé à me dire qu'après qu'il est mort elle avait deux jeunes filles et elle a dévié elle m'a dit que ses filles l'avaient quitté et qu'elle avait gâché sa vie elle pensait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle mais j'ai dit oh Dieu sois miséricordieux ceux qu'il a connus d'avance il les a appelés elle a dit êtes-vous le révérend Branham de là-bas j'ai dit c'est moi elle a dit j'ai honte de moi d'être assise ici comme ça elle a dit pensez-vous qu'il y aurait une chance pour moi j'ai dit Jésus a les bras tendus il attend que vous veniez madame et les autres ont commencé à prêter attention et j'ai dit voudriez-vous vous avancer avec moi ici elle a dit oui je veux bien monsieur je l'ai prise par la main j'ai dit vous avez à peu près l'âge de ma mère voudriez-vous vous agenouiller ici avec moi sur le plancher et là sur ce plancher nous avons transformé cet endroit cet après-midi là en une réunion à l'ancienne mode et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce elle s'est habillée et est venue à la réunion et pour autant que je sache ce soir elle vit une vie chrétienne qu'est-ce que c'est oh Dieu exige la perfection il exige votre repentance il exige votre loyauté envers lui mais il regarde ce soir peu importe combien vous avez péché que ce soit peu ou beaucoup vous êtes quand même un pécheur et vous ne pouvez pas entrer autrement que par Jésus Christ le sacrifice de Dieu entièrement suffisant et en lui vous êtes rendu parfait pour toujours pensez-y ce n'est pas quelque chose que vous faites ce n'est pas que vous tournez la page ce n'est pas une nouvelle vie que vous commencez c'est une confession de vos torts et la grâce de Dieu envers vous cela vous amène à la perfection et alors vous êtes rendu parfait en Jésus Christ J'ai confiance que ce soir mon ami pendant que nous sommes ici en ce grand moment crucial là où des décisions doivent être prises après avoir entendu cette histoire vous ne l'aviez peut-être jamais entendu auparavant mais vous ne pouvez pas passer l'une de ces portes et demeurer la même personne que lorsque vous êtes entré vous devez sortir meilleur ou pire et pendant que nous courbons la tête un instant je veux que vous y réfléchissiez sérieusement qu'en est-il de votre âme ce soir Jésus Christ est mort pour vous vous dites frère Branham quand je pourrai arrêter de fumer quand je pourrai arrêter de boire quand je pourrai redresser cette chose là alors je vais le faire oh cela ne sera jamais fait correctement vous n'y arriverez jamais pourquoi ne venez-vous pas simplement tel que vous êtes et par la foi allez vers ce ruisseau que tes blessures ouvertes alimentent et l'amour rédempteur a été votre thème et le sera jusqu'à votre mort pourquoi prendre un substitut pourquoi essayer d'entrer par votre église pourquoi essayer d'entrer parce que vous avez arrêté de boire ou de mentir venez par le moyen de la perfection car par un seul sacrifice il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés comment puis-je être sanctifié confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus et la vie qui vient de ce sang revient sur l'adorateur et le sanctifie des désirs des choses du monde car par ce sacrifice entièrement suffisant il nous a sanctifiés dans un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez encore la chair le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous mais l'adorateur une fois purifié n'a plus aucun désir de péché ça c'était le calvaire ce n'est pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela c'était un endroit où Dieu et l'homme ont été réconciliés c'était un endroit où la paix et la parfaite sécurité ont été apportés à l'humanité pouvez-vous m'accompagner ce soir mon ami pêcheur au calvaire et par la foi appliquez ce sang à votre âme et laissez le Saint-Esprit venir vous sanctifier par son grand sacrifice avant que nous prions voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire ô Dieu sois miséricordieux envers moi je confesse maintenant tous mes péchés en cette soirée du vendredi saint et je suis reconnaissant pour les grandes souffrances que Christ a endurées pour moi je renonce maintenant à ma propre volonté à mes propres intentions et à tout pour te suivre à partir d'aujourd'hui et pour toujours voulez-vous lever la main et dire pensez à moi frère Branham dans la prière c'est la décision de mon cœur il y en a-t-il en cette grande soirée pendant que nous attendons un instant par ici à ma droite il y en a sûrement un par là avez-vous honte de vos péchés ? avez-vous honte de ce que vous avez fait ? le monde ce soir est à la recherche de héros et il a des héros physiquement parlant un jour là-bas en Suisse au moment où le sort de la Suisse était en jeu des gens de la Suisse s'étaient rassemblés dans les champs pour défendre défendre leur économie la grande armée qui arrivait était trop grande pour eux ils étaient tous solidement entraînés ils avaient de grandes lances et des boucliers les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que de se rendre ils étaient acculés au pied d'une montagne alors un héros s'est avancé quelqu'un devait mourir et s'il perdait la bataille il n'avait rien d'autre que de vieilles lames de faucille et des pierres des bâtons pour se battre alors que l'armée qui arrivait avait l'air d'un mur s'ils étaient conquis leur gentil leur gentil petite femme se ferait violer leur jeune fille se ferait violer leur bébé se ferait tuer leur tête serait fracassée leur maison serait détruite tout serait perdu puis il y avait là un homme un homme dont le nom est trop vite oublié il s'appelait Arnold von Winkelried il s'est avancé et a dit homme de la Suisse aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse il a dit juste au delà de la montagne là-bas il y a une petite maison blanche j'ai une femme et trois enfants qui m'attendent mais ils ne me reverront plus jamais car aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse ils ont dit qu'est-ce que tu vas faire Arnold von Winkelried il a dit suivez-moi et faites de votre mieux avec ce que vous avez et il a promené les regards sur l'armée jusqu'à ce qu'il trouve là où il y avait le plus grand nombre de lances puis il a levé les mains en l'air il a couru vers ce grand mur de lances en criant place à la liberté place à la liberté une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge il a étendu ses bras et les a regroupées dans son sein ce qu'il a cloué au sol et il est mort au bout de ses lances ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute à un point tel que les Suisses les ont battus et chassés hors du pays et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui tenez-vous là en Suisse et mentionnez le nom d'Arnold von Winklerid vous verrez des larmes couler sur leurs joues pourquoi il a sauvé leur pays ça c'était un grand acte d'héroïsme c'est rare de voir quelque chose de comparable et cela n'a jamais été surpassé sur cette terre mais oh c'était une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour quand la race d'Adam se tenait là les démons arrivaient de tous les côtés les prophètes avaient échoué la loi avait échoué le sacrifice des taureaux et des agneaux avait échoué la nature de l'homme avait échoué tout et la petite race d'Adam se tenait là vaincu dépassé en nombre par les démons les superstitions les maladies les afflictions il y en a un qui s'est avancé dans le ciel et a dit aujourd'hui je vais mourir pour la race d'Adam il est venu sur la terre et a été fait chair il a regardé là-bas au milieu de toutes ces lances là où c'était le plus dense la plus sombre des craintes de l'homme était la mort et il a pris la mort dans son sein et au calvaire il a payé le sacrifice et a crié place à la liberté et il crie à son église prenez ceci ce que je vous ai laissé mon sang et mon esprit et combattez avec tout ce que vous avez nous pouvons vaincre ce soir grâce à cela mon ami vous pouvez chasser le diable loin de vous chaque ennemi qui se trouve dans votre vie il peut être chassé par le sang et l'esprit de Christ et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence Christ a frayé le chemin pourriez-vous simplement lever votre bras vers lui et dire pardonne-moi que Dieu vous bénisse frère quelqu'un d'autre soit miséricordiant vers moi oh Dieu je confesse maintenant mes torts y a-t-il des membres d'église tiède qui vont à l'église tous les jours et qui essayent peut-être d'être aussi pieux que possible mais vous savez que le tempérament colérique et l'indifférence l'égoïsme et des habitudes s'accrochent à vous si bien que vous n'avez pas la victoire voudriez-vous être purifié de tout cela par le sang ce soir car l'adorateur une fois purifié n'a plus conscience aimeriez-vous lever la main vous les membres d'église que Dieu vous bénisse madame levez vos mains et dites frère Branham pensez à moi dans la prière que Dieu vous bénisse madame c'est vrai c'est une vraie c'est la vraie chose à faire que Dieu vous bénisse là-bas derrière monsieur quelqu'un d'autre levez la main dites oh Dieu sois miséricordieux envers moi je sais que je professe le christianisme mais je ne le vis pas je sais que je ne le vis pas et dans mon coeur je ne suis vraiment pas en règle avec toi je veux être l'un des élus de Dieu je sens dans mon coeur que je le suis mais je n'ai jamais rejeté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement et je veux les rejeter ce soir et par la grâce de Dieu je vais le faire priez pour moi voulez-vous lever la main que Dieu vous bénisse madame quelqu'un d'autre juste encore un peu nous attendons pendant que nous attendons silencieusement que tout le monde maintenant avec la tête inclinée en prière fredonne doucement ceci maintenant il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel tout pécheur plongé dans ce et lavé de tout péché ne voulez-vous pas y réfléchir en ce moment n'essayez pas de vous en laver les mains Christ est sur vos mains Pilate a essayé de le faire ce matin-là vers 6 heures mais ses mains sont toujours couvertes de sang coupables de sang vous savez ce qui lui est arrivé il est allé en Suisse bien des années plus tard il a perdu l'esprit et il a trouvé la mort après avoir plongé dans un bassin d'eau ce matin en Suisse des centaines de personnes viennent voir la scène de l'eau bleue qui bouillonne du fond de ce grand bassin d'eau ils le font chaque année c'est une vieille légende on dit que Dieu a refusé que l'eau lui lave les mains Frère peu importe combien de fois vous vous faites baptiser quoi que vous essayez de faire rien ne purifiera vos mains sauf le sang de Christ Dieu a refusé cela et l'eau bleue après presque 2000 ans bouillonne encore Dieu refuse cela votre propre justice ne peut pas purifier vos péchés rien d'autre que le sang de Jésus pensez-y maintenant nous allons prier dans un instant je me demande si je peux demander quelque chose ce soir quand il s'est tenu là dans le prétoire de Pilate ce matin-là et qu'il a dit si mon royaume était de ce monde je pourrais invoquer mon père et il m'enverrait aussitôt douze légions d'anges et un seul d'entre eux pourrait détruire le monde je lui parlerai et douze légions d'anges seraient à ma disposition il aurait pu le faire mais il est resté là doux et humble pour prendre votre mort et vos péchés serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu voulez-vous vous lever pour cette prière levez-vous simplement vous qui voulez qu'on pense à vous dans cette prière et dites oh Dieu sois miséricordieux envers moi je suis coupable j'ai fait des choses mauvaises et je veux maintenant accepter mon pardon par Jésus Christ voudriez-vous vous lever maintenant que Dieu vous bénisse jeune dame ça c'est du courage restez debout là est-ce que vous voulez dire que vous avez levé la main et que là vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever à quoi l'évangile vous a jamais servi oh on prend l'église à la légère on prend Dieu à la légère l'heure est bientôt arrivée un de ces jours une bombe atomique frappera quelque part par ici l'une de ces grandes usines de poudre explosive il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir il sera trop tard alors et peut-être avant Pâques prochain ou même ce Pâques-ci ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire oh Dieu sois miséricordieux envers moi un pécheur j'accepte maintenant Christ car il s'est offert comme victime expiatoire pour mes péchés et par sa grâce et seulement par sa grâce je demeure dans la présence de Dieu voulez-vous confessez vos torts celui qui cache ses péchés ne prospérera pas celui qui confesse son péché obtient miséricorde c'est à vous de décider ils l'observent maintenant notre Seigneur béni ce soir se tiennent ici trois âmes pénitentes un chiffre pertinent un homme et deux femmes et je pense au calvaire Seigneur lorsque d'un côté l'un a dit Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne l'autre a dit si c'est toi fais-nous voir un miracle retire-nous de la croix et sauve-toi toi-même et l'autre a dit oh Dieu sois miséricordieux envers moi et ta tête s'est tournée vers la droite et tu as dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis mais tu n'as rien dit à l'autre parce qu'il n'y avait pas de repentance et Dieu notre Père je prie que ceux-ci peut-être j'espère bien qu'ils sont les trois seuls dans le bâtiment qui ressentent qu'ils ont vraiment besoin de confesser leur tort mais ils sont venus par le moyen entièrement suffisant le moyen de la croix pardonne-leur Seigneur et bénis-les ils se tiennent ici ce soir comme tu t'es tenu pour eux dans le prétoire de Pilate comme tu t'es tenu pour eux entre les cieux et la terre quand le soleil s'est couché et que la lune refusait de donner sa lumière et que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas je te prie oh Dieu de les bénir et de leur accorder ta miséricorde de les purifier par ton sang et baptise-les par ta puissance de sanctification pour former le corps de ton propre fils Jésus-Christ alors ils seront préservés pour tout le temps et pour toute l'éternité bénis les autres qui sentent qu'ils sont en règle qu'ils ont déjà rempli toutes ces choses je te prie de leur accorder cette bénédiction au nom de Christ Amen Que Dieu vous bénisse et vous qui êtes près de ceux qui se sont levés tendez la main et serrez-leur la main quelqu'un et dites que le Seigneur vous bénisse c'est bien comme donner la main d'association Nous sommes maintenant juste un peu en retard dans nos réunions combien aime le Seigneur Jésus lever la main Je me demande en silence maintenant ou en étant aussi tranquille que possible en commémoration de celui qui est omniprésent qui est ici ce soir si nous pouvons chanter doucement C'était là à la croix où mon Seigneur m'a mort C'était là pour le délire de la mort J'ai crié là à mon cœur quand vous avez rencontré le requirement vous avez les mains sur lui C'était à la croix où mourut mon Sauveur Je suis venu brisé de douleur Là son sang quand vous avez rempli l'exigence posez vos mains sur lui Là son sang purifia à mon cœur Oh à son nom la gloire Chantons maintenant doucement comme nous courbons la tête devant lui à la croix à la croix où mourut mon Sauveur Je suis venu Je suis venu brisé brisé de douleur Je suis venu Là son sang purifia mon cœur à son nom à son nom la gloire à son nom la gloire Précieux Précieux nom Précieux nom à son précieux nom la gloire Là son sang purifia mon cœur à son nom la gloire Maintenant doucement avec la tête inclinée vous qui êtes sauvés dites Oh levez la main maintenant Oh précieuse fontaine qui sauve du péché Je suis si heureux d'y être rentré Là Jésus me sauve et me garde pur à son nom la gloire à son précieux nom la gloire à son précieux nom la gloire Là son sang purifia mon cœur à son nom la gloire Maintenant avec les mains baissées la tête inclinée Ça me revient à l'esprit Quelqu'un a appelé il y a quelques instants et a dit que quelqu'un voulait qu'on pousse à lui ce soir dans la prière pour son corps Il ne pouvait pas revenir à la réunion de dimanche soir pour le grand service de guérison Voulez-vous vous lever vous qui voulez qu'on pousse à vous dans cette prière en ce moment Son sang purifia mon cœur A son nom la gloire A son nom Maintenant avec la tête inclinée Il a été blessé pour vos transgressions meurtri pour votre iniquité Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris A son nom la gloire Maintenant Père béni comme nous nous approchons humblement de la croix à cet instant où la grâce et la miséricorde m'ont trouvé là où l'étoile brillant du matin a répandu sa lueur autour de moi Ces malades sont ici dans ta présence Ils croient maintenant par la foi Ils regardent ce dos meurtri là-bas Et par ces meurtrissures nous avons été guéris Très saint Père nous venons en confessant notre foi croyant que tu guéris nos corps malades par les grandes souffrances subies pour autrui par le Seigneur Jésus Et nous adressons pour ces gens qui sont debout une prière de la foi qui guérira les malades comme tu l'as promis Et ce soir nous formons ensemble un seul bloc tes croyants Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés je serai au milieu d'eux et nous demandons miséricorde pour eux afin que ta grâce puisse maintenant toucher leur âme intérieure que quelque chose s'ancrera profondément Qu'ils sauront que Christ est ici et qu'il leur a parlé Il a dit Mon enfant J'ai porté ta maladie là-bas au calvaire Maintenant décharge-toi simplement sur moi de tous tes soucis car je prends soin de toi et qu'ils soient guéris complètement car nous le demandons au nom de Jésus Amen Et comme ils s'assoient maintenant que quelqu'un près d'eux leur impose les mains quelqu'un qui priait pour eux La Bible dit Ils imposeront les mains aux malades Les malades seront guéris Que le Seigneur vous bénisse Si je ne me trompe pas l'homme que je suis en train de regarder n'est-ce pas celui qui était guéri ici il y a quelques jours ou il y a quelques dimanches qui était sourd ou avait un problème aux oreilles Je vois que vous appréciez la réunion ce soir Vous m'entendez bien maintenant ? C'est bien Merveilleux Levez-vous un instant Combien se souviennent qu'il était ici Il est passé dans la ligne de prière On l'a amené sur l'estrade et le Seigneur l'a guéri et rétabli Que le Seigneur soit béni Merci mon frère pour votre témoignage Il pourrait y en avoir des douzaines mais n'est-il pas merveilleux ? Maintenant nous voulons vous voir demain soir de bonne heure puis dimanche matin de bonne heure dimanche après-midi et si vous pouvez revenir pour le service de guérison dimanche soir Jusqu'à ce que nous nous revoyons levons-nous et chantons le cantique que nous chantons au moment de nous séparer Revêt-toi du nom de Jésus Revêt-toi du nom de Jésus Ô toi enfant de tristesse Il va te protéger Tournez-vous et serrez la main de tout le monde maintenant Rends-le partout où tu vas Précis-le Tournez-vous et serrez la main des gens Nom si doux Espoir de la terre Joie du ciel Précis-le Nom Précis-le Nom Nom si doux Si doux Espoir de la terre Joie du ciel Bon Regardez-la Nous nous courberons devant lui Nous prosternons à ses pieds Pour le couronner Roi des rois Le voyage Terminé Précis-le Précis-le Nom si doux Nom si doux Nom si doux Espoir de la terre Joie du ciel Joie du ciel Si doux Espoir de la terre Joie du ciel Joie du ciel Maintenant, souvenez-vous de la chorale Neuville L'émission du Quatuor diffusée le matin W.L.R.P. A 9h Et celle de Fraisse Tricaire A 9h45 Dimanche matin Je viens d'enregistrer une bonde pour lui cet après-midi Sur le sujet de la résurrection Et maintenant, jusqu'à ce que nous nous revoyons Que les bénédictions du Seigneur soient avec vous Alors que nous courbons la tête Et je vais demander à mon bon ami et frère Frère Palmaire De Macon en Géorgie S'il veut bien terminer la réunion par la prière Alors prions Frère Palmaire Sous-titrage Société Radio-Canada